Mais pour pouvoir accompagner les citoyens, nous avons un processus d'apprentissage. On n'est pas tous des spécialistes. On ne sait pas. Moi, hier, j'ai été invitée à un dîner de l'innovation chez M. Ruet. J'étais impressionnée. On m'a montré des petites capsules comme ça qu'on peut acheter demain chez Amazon d'énergie à hydrogène qui peuvent faire 40 kilomètres sur un scooter, 120 kilomètres dans une voiture. Une centaine de voitures à hydrogène circulent avec la même batterie en Chine et en Inde. Et donc, le monde évolue. Et il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on apprenne aussi pour pouvoir communiquer l'information. Et tout ça est nouveau. Donc, tout ça nous amène à être beaucoup plus curieux, à nous ouvrir vers l'innovation. Moi, je crois que c'est l'innovation qui va nous sauver. C'est ni l'accord de Paris, ni c'est l'innovation qui va sauver l'humanité. Et parce que ce n'est qu'en changeant de modèle, de production. Imaginez demain tout le transport. C'est 23% des émissions mondiales. Tout le transport avec l'hydrogène. C'est une révolution. Imaginez demain qu'on n'ait plus à mettre en place des pipelines, comme disait Madame, et aller dans les smart-off.